C'est très important pour moi aujourd'hui de regarder l'état dans lequel se trouve notre pays et je mesure l'irresponsabilité des Congolais. Soulignez bien l'irresponsabilité des Congolais. Nous avons un pays qui nous a été légué par nos aïeux. Dieu a créé ce pays, il a donné à ses ancêtres et puis il y a des gens qui sont venus, qui sont passés, les Lumumba, les Kassavubu, les Kimbangu et tant d'autres. Et nous les contemporains aujourd'hui, on voit les pays partir et nous sommes dans des guerres inutiles. On s'invective. Tel a fait ceci, tel a volé, tel a été corrompu. Surtout la corruption. Parce que les gens croient que, parce qu'eux ils sont corruptibles, que tout le monde est corruptible. La transitivité. Chers frères et sœurs, je me jure mes mots et je tiens compte de la responsabilité que nous avons tous aujourd'hui, pendant cette période. J'aimerais dire ceci à trois catégories de citoyens congolais. D'abord aux membres de la Mouka. La Mouka, c'est la création du peuple congolais. Vous le savez, le peuple congolais nous a dit, ne nous trahissez pas. Ayez un candidat commun. Et les leaders ont donné ce candidat commun au peuple. Et le peuple a soutenu la Mouka. La Mouka, c'est le peuple. Est-ce que ce que le peuple a donné, a créé, est-ce que c'est nous, leaders, et nos collaborateurs, qui devons le détruire ? Je dis non. Et c'est très important. On peut avoir des divergences, des vues, ce qui est tout à fait normal dans une société, dans un ménage, dans une famille, partout. Mais quelle est notre vision ? N'est-ce pas de faire de ces pays, comme le Moumba avait dit, un pays prospère, un pays au centre du rayonnement de l'Afrique tout entière ? Et donner la prospérité à notre pays, le développement à nos citoyens ? Et moi, j'ai dit, pour moi, je dois poursuivre cet objectif. Le choix des candidats communs est tombé sur moi. Le peuple a démontré au leader de la Mouka et à tout la Mouka que vous avez exaucé nos vœux et nous, nous allons vous prouver que c'est le peuple congolais qui confère le pouvoir. Et ils l'ont fait. Il est arrivé ce qui est arrivé. Mais ça, c'est un accident de parcours qu'on doit mesurer. Nous sommes dans un combat. Un combat pour notre pays. Je le cite de temps en temps parce qu'il faut le citer. Mouboutou avait dit que ce n'est pas facile d'être les Congos. Mais je ne sais pas si vous savez, si on donne une dissertation à nous tous ici, qu'est-ce que nous allons écrire ? Ce pays a fait l'objet des menaces depuis longtemps. Des projets de balkanisation, des projets de sécession. Et aujourd'hui, nous nous allons aisément dans ces projets parce qu'on nous dirige là et aveuglés que nous sommes. Manque d'espoir, manque de stratégie, manque de vision, on s'engouffre des dangers. Je dis non. Moi, je vais arrêter cette hémorragie. Je vais arrêter. Je vais amener la Mouka là où le peuple a demandé de l'amener. F.C.C. et Kach. Vous avez usurpé le pouvoir du peuple. Vous le savez. Vous n'avez pas été élu. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'entraîner notre pays dans l'abîme. Et vous le voyez. Et vous le voyez parce que, surtout les membres du FCC, je peux vous le dire, que vous êtes en train d'aider Kabila dans sa mission de désarticuler les Congos, de déstructurer les Congos, de balkaniser les Congos. La balkanisation n'est pas un vain mot. La balkanisation n'est pas simplement physique. La balkanisation est plus profonde. Les gens qui ont mis en place ces projets, ils savent ce qu'ils ont mis, des stratégies, des tactiques. Vous allez à Routchuru aujourd'hui, vous allez voir quelles sont les populations qui vivent là-bas. Si vous prenez Routchuru il y a 50 ans, il y avait combien de Congolais ? Et combien de Rwandais ? Prenez Routchuru aujourd'hui ? J'ai dit, il faut dire le mot comme il le faut. Prenez Routchuru aujourd'hui, il y a combien de Congolais, il y a combien de Rwandais ? On vous parle maintenant de Minemboe. Mais pourquoi on parle de Minemboe ? Les citoyens rwandais qui sont entrés au Congo, qui sont venus au Congo, à qui on a refusé le vote en 1960, parce qu'ils étaient réfugiés. Ils sont venus par où ? Par où ? Ils s'appellent les Banyamulengues ? Ils sont venus par Mulengues ? Ils sont combien aujourd'hui à Mulengues ? Et pourquoi ils se sont déplacés jusqu'à Minemboe ? Mes frères et sœurs du FCC, je vous le dis, s'il vous plaît, n'aidez pas M. Kabila à matérialiser son projet qu'il a amené ici avec l'Ardel. Il ne faut pas. Vos tombes, et nos tombes à nous tous, seront profanées par nos arrières-petits-enfants. Parce qu'on aura, comment dire, vendu ces pays. Je vous le dis et je pèse mes mots. Et vous savez ce qui se passe à Minemboe. Vous savez ce qui se passe en Itourie aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe à Beni, à Boutembo, à Rouchourou, à Massissi, à Walikale. Vous le savez très bien. Et pourquoi, vous, membres du FCC, qui êtes là avec Kabila, vous n'élevez pas le doigt pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe ? Pourquoi votre complicité ? Pourquoi votre silence ? Et ça, c'est très important. Donc, j'aimerais dire à mes frères et sœurs, nous avons un pays qui nous a été légué par nos ancêtres. Les gens se sont battus. L'Oumumba a perdu sa vie et beaucoup d'autres ont perdu leur vie. Et nous ne pouvons pas, nous, contemporains, voir ces pays aller ailleurs. La subtilité de nos amis, c'est de peupler nos contrées par des populations congolaises et repeupler par des populations rwandaises. Vous allez voir, ce n'est pas un projet de 5, 10, 15, 25 ans. C'est un projet qui doit durer. Un jour, on viendra ici, on vous dira référendum d'autodétermination. Donc, chers frères et sœurs, ressaisissez-vous pour que nous puissions rebâtir notre pays. Peuple congolais, un peuple merveilleux. Vous avez démontré de quoi vous êtes capables. Vous continuez. Mais continuez, ce peuple, en tant que peuple, à revendiquer votre identité. Nous devons revendiquer notre identité. Continuez à repousser toute personne qui vient avec ces vénins de division, de tribalisme. Tribalisme. On a dit qu'il a fallu de tribalisme. Beaucoup de gens que je connais ici, est-ce que vous avez connu ma tribu avant ? Maman Bazahie, est-ce que vous avez connu ma tribu avant ? Vous savez de quelle tribu j'étais ? On se connaît depuis longtemps. Comment on peut simplement dire, voilà, vous êtes des tels. Allez voir, c'est dans les Congo centrales aujourd'hui. Ils avaient dit les nés Congo, les nés Congo. Maintenant, ils commencent à dire qui sont l'Ongwana, qui sont les gens de Lukaya, qui sont les gens des Kataraques, qui sont les gens des Bas-Fleuves. Vous pensez que c'est sérieux, ça ? Vous pensez que c'est sérieux ? Qu'on vienne vous instrumentaliser aujourd'hui, peuple. Arrêtez cette affaire. Le tribalisme n'existe pas. Et je cite encore Mobutu, s'il nous a laissé une chose et une seule, c'est l'unité nationale. Et Colobo-Moko. Et nous devons travailler, donc peuple congolais, des gens qui viennent vous parler du tribalisme, rejetez-les parce que ce sont des gens instrumentalisés, sans qu'ils ne les sachent, pour que Kabila et ses amis continuent à passer dans leurs projets de balkanisation. L'élite congolaise a totalement déçu. L'élite congolaise a démissionné. L'élite congolaise, où est l'élite ? Où est l'élite ? On parle de Minembo. Où est l'élite congolaise ? Il y a des gens qui étaient ici formés par le cardinal Maloula. Où est l'élite congolaise ? La succession. L'élite congolaise. Il y a des gens chez eux qui travaillent, qui organisent des sessions de formation. Des sessions pour expliquer aux gens ce qui se passe. Dieu merci que nous avons le docteur Moukouégué. Dieu merci. Et je remercie l'éternel pour ça. On ne peut pas laisser tous les combats à un seul individu. On ne peut pas laisser les combats à un seul individu. Où est l'élite congolaise pour nous parler des rapports mapping ? Pour qu'on ne parle pas des rapports mapping ? Journaliste congolais pour parler des rapports mapping. J'ai suivi hier sur Radio France Internationale, dans l'émission géopolitique, les rapports mapping. Comment les Occidentaux maîtrisent ces rapports ? Est-ce que nous maîtrisons ces rapports ? Est-ce que nous tous avons lu ces rapports ? Est-ce que nous connaissons les 617 cas de violations, d'exactions, d'atrocités contre les Congolais ? L'élite congolaise, ressaisissez-vous. Il ne suffit pas de penser que parce que vous allez gagner 2 000 dollars, 3 000, 5 000, vous avez la possibilité de vous faire cet argent et que la vie se limite par là. Non, la vie c'est 90 millions de Congolais. Les Congos n'est pas la ville de Kinshasa. Les Congos ne se limitent pas à 10 000 km² de Kinshasa. Les Congos c'est les 2 345 460 km². L'élite, je répète encore, ressaisissez-vous. La société civile, faites un travail intéressant, mais ne soyez pas partisans. Ne soyez pas partisans parce que quand c'est la personne que vous aimez et que vous soutenez, vous vous taisez. Et aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le silence de la société civile sur ce qui se passe à Minemwe. Je ne comprends absolument pas. Je ne suis pas, moi, de l'opposition républicaine. Je ne comprends pas comment est-ce qu'aucun membre de la société civile n'a pas encore demandé la démission de M. Roubérois. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. M. Roubérois n'a pas sa place. Il n'a pas sa place dans ses gouvernements, même s'il est illégitime, il n'a pas sa place pour désarticuler les Congos. Des gens ont perdu leur vie ici. Et quelqu'un vient s'amuser de nous et nous sommes Congolais. J'entends les gens dehors, là-bas, crier. Mais vous criez pourquoi ? Votre voix, ça sert à quoi ? C'est le moment de se battre. C'est le moment de se battre pour défendre les intérêts de ce pays. Vous avez des gens que vous envoyez en Europe, aux États-Unis, étudier, avec des bourses. Et ces gens ont des passeports congolais, mais ils ne parlent aucune langue du Congo. Et vous trouvez ça normal ? Et vous vous taisez ici ? Vous dites que moi, je suis tel, moi, je suis tel. Je combats Fayounou. Vous le combattez pourquoi ? Vous le combattez pourquoi ? Parce que, comme me disait Etienne Tiseké, on vous distrait. Vous voulez les masolos ? Et c'est ça les masolos qu'on vous donne, surtout vous les journalistes. Chers amis, regardez-moi en face. J'aurai 64 ans dans deux mois. Ok ? Il n'existe personne sur cette terre des hommes qui m'a donné un franc indument. Il n'existe pas et il n'existera jamais. Je peux lever la main. Et vous le dire, ouvertement. Googlez-les. Je peux vous donner les pays, tous les pays où j'ai travaillé. Demandez. Je pourrais être millionnaire aujourd'hui. Si je ne le suis pas, parce que je crains Dieu. Communauté internationale, je vais la diviser en deux. La première, c'est les Occidentaux. Appelons-les comme ça. Je leur dis, Occidentaux, vous avez vu que vous étiez dans l'erreur totale. Vous avez soutenu cette coalition FCC-Cache qui n'a pas gagné les élections. Et aujourd'hui, vous devez vous rendre à l'évidence que les membres de cette coalition ne pourront nous mener nulle part. Le pays sombre. Vos concitoyens payent leurs impôts. Et ces impôts servent en partie à financer vos projets de coopération. Mais n'est-ce pas, vous avez dit, nous ne voulons plus d'aide, mais nous voulons les commerces. Les Américains, ils ont dit ça. Comment nous pouvons nous développer tout le temps avec les aides ? Il y en a un qui se targue en se disant, oui, mon pays met chaque jour qu'il passe un million de dollars dans ce pays. Mais mon pays, le Congo, peut se faire cent fois plus que ça tous les jours. Vous avez compris que vous êtes dans l'erreur. Et nous vous demandons, je vous demande, s'il vous plaît, de vous ressaisir. Monsieur Félix, ce qu'il dit, ne nous amènera nulle part. Il est incapable d'amener ce pays là où nous voulons l'amener, où le peuple veut qu'il aille. Et vous le constatez. Personne d'entre vous n'est dupe, mais vous ne voulez pas le dire aujourd'hui. Je vous demande de prendre des décisions, de nous aider. A sortir de cette crise. Il y a des solutions. Nous avons parlé dans la déclaration de la Mouka. Nous voulons des réformes institutionnelles, notamment au niveau de la loi électorale et de la commission électorale. Nous avons besoin de ces réformes le plus rapidement possible pour aller aux élections. On ne peut même pas attendre 2023 parce que ça, c'est faire souffrir le peuple congolais. C'est la rentrée des classes aujourd'hui. On a parlé de la gratuité de l'enseignement. La communauté internationale, vous avez dit, oui, on voit quelques lueurs d'espoir parce qu'il y a la lutte contre la corruption. Je vous pose la question, M. Kameré est où ? Est-ce qu'il est toujours en prison ? M. Kameré, on a parlé de 66 millions de dollars. Il a déjà restitué combien ? Le projet de 100 jours, plus de 400 millions de dollars. L'équipe technique qui travaillait avait pris 5%. Et les 5%, certains d'entre eux avaient dit qu'ils pouvaient remettre. Est-ce qu'ils ont déjà remis ? Est-ce que vous avez vraiment un état de droit où il y a la justice maintenant ? Est-ce que les cachots de l'ANR sont fermés ? Communauté internationale, ressaisissez-vous. Communauté internationale, partie africaine. Les pères de l'unité africaine, de l'union africaine. En 1963, quand ils ont créé, ils avaient une vision pour ces continents. Et nous avons besoin des continents. Nous avons besoin de vous en tant que frères et sœurs. Ne laissez pas les Congos. Ne pensez pas que les Congos démantelés, c'est une solution pour l'Afrique. La charte de l'union africaine est très claire. Ne venez pas nous dire ici que nous tous, y compris les occidentaux, nous travaillerons pour que les Congos gardent ses frontières de 1885. C'est un langage que nous comprenons. Et c'est un langage de saupoudrage. C'est un langage pour nous mettre le beurre sur les lèvres, du miel sur les lèvres. Parce que la balkanisation a pris une autre forme. Union africaine, s'il vous plaît, ressaisissez-vous, aidez les Congos à aller de l'avant. SADEC, s'il vous plaît, messieurs et mesdames de la SADEC, faites comme la CDAO pour que nous puissions travailler main de la main et amener l'Afrique là où le monde entier l'attend. SADEC, s'il vous plaît, messieurs et mesdames de la SADEC, SADEC, s'il vous plaît, messieurs et mesdames de la SADEC. SADEC, s'il vous plaît.